Le Seigneur va se lever ensemble, et nous allons aller directement dans la parole du Seigneur, donc dans le livre de Josué, et nous allons relire le premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 5. C'est Dieu qui parle à Josué, qui est un nouveau leader, un nouveau dirigeant du peuple d'Israël, après Moïse, après le décès de Moïse, et là on voit que Dieu va parler à Josué. Nous lisons dans Josué, le premier chapitre, verset 5. C'est la deuxième partie du message, découvre la valeur de la Bible. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, personne n'aura le dessus sur toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est à ce moment-là que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier, combien ta parole est douce à nos cœurs, combien elle est merveilleuse et elle coule sur nos vies, Seigneur, comme du miel. Nous te bénissons, Seigneur. Hallelujah pour le Saint-Esprit qui anime cette parole et la rend vivante à nos âmes et à nos cœurs. Nous voulons te prier, Seigneur, pour les frères et sœurs d'Europe qui nous écoutent, ceux d'Afrique, Seigneur, ceux du Moyen-Orient, ceux de l'Extrême-Orient, ceux des îles, Seigneur, d'Amérique du Nord ou du Sud, Seigneur. Ensemble devant toi, nous sommes devant cette parole puissante. Bénis abondamment le prédicateur qui l'annonce, Seigneur, et que l'onction du Saint-Esprit préside, Seigneur Jésus, à l'écoute des saintes Écritures. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Hallelujah. Gloire à Dieu. Découvre la valeur de la Bible. La valeur de la Bible. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Savez-vous que la Bible, c'est un livre qu'on ne peut pas dépasser. On ne pourra jamais le dépasser. Il n'a jamais pu être dépassé. Et il ne sera jamais dépassé. Pourquoi ? Parce que ce livre, la Bible parle aux besoins de notre époque actuelle, contemporaine, moderne, du XXIe siècle. Ce livre appelé la Bible, eh bien, parle aux besoins de toutes les époques, comme s'il avait été écrit juste pour notre époque. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et cependant, c'est un des plus vieux livres, Amen, que la terre ait jamais porté, mais il est né de semences divines. Il est inspiré de Dieu. Paul a écrit à Timothée, toute l'écriture de Genèse d'Apocalypse est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que nous soyons équipés pour la bataille et le combat par notre pèlerinage terrestre sur cette terre. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Si ce livre est né de semences divines, il a été cependant planté dans le sol humain. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le sol humain. Il y a de nombreux siècles. Et alors qu'à une certaine époque, dans l'Ancien Testament, ce livre était en train de s'user sous le manteau des prophètes de l'Ancien Testament qui le dévorait, et bien il était en train de grandir vers la maturité au travers des voyages missionnaires de Paul, au travers de ce que Luc a écrit, les actes des apôtres et les épîtres. Ce livre était en train d'arriver à sa finalité lorsque, sur une île appelée Patmos, Jean a achevé le livre de Dieu au 66e livre, Apocalypse, chapitre 22. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un vieux livre. Mais malgré sa vieillesse qui a été prolongée, évidemment, si longuement, cependant c'est un livre d'une nouveauté merveilleuse, rafraîchissante, revigorante, dans un monde de bouquins, un monde de livres. Aujourd'hui, nous avons cependant un livre unique qui monte à la surface comme la crème du lait, monte à la surface du lait. C'est la Bible. Amen. Elle est insubmersible. La Bible, on ne peut jamais la couler. La Bible a essayé, les hommes ont essayé de la brûler, de la déchirer, de la faire disparaître. Mais elle est encore là aujourd'hui, au milieu du monde, pour que nous découvrions encore la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Hallelujah. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Voilà ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Ce livre a un message pour l'individu d'aujourd'hui. Amen. Les hommes ne l'ont jamais dépassé. Jamais. Et ne pourront jamais le faire. C'est un livre dont tous les pays de la terre ont besoin. Pourquoi ? Parce que toute chair sur la terre est comme de l'herbe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle transcende les siècles. Elle traverse les siècles. Elle est aussi vivante que le jour où l'apôtre Paul, dans la prison Mamertie, Maram, était en train d'écrire aux Philippiens ou aux Éphésiens ou aux Colossiens. Cette parole est pleine de vie. Elle apporte la vie. Elle apporte la guérison. Elle est glorieuse. Elle est merveilleuse. Elle est rafraîchissante. C'est la Bible, la parole du Seigneur. Je veux l'élever, cette Bible, par ma vie, par mon ministère, par mes prédications. Je veux que cette Bible soit aimée. Amen. Soit dévorée. Comme Jérémie a dit. J'ai dévoré ta parole, Seigneur. Et elle a fait la joie et les délices de mon âme. Hallelujah. Voulez-vous de la joie ? Voulez-vous des délices ? Dévorer la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour la joie de s'intéresser à la parole du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a une ignorance totale sur la Bible. Cette génération, aujourd'hui, qui est en train de monter, de grandir, connaît quasiment absolument rien du tout sur les saintes d'écriture. La personne moyenne, aujourd'hui, est totalement ignorante de la Bible. Elle est terriblement, même, ignorante. Il y avait un professeur de collège qui, dans sa classe de français, est arrivé, au travers de son étude, qu'il enseignait, sur le mot épitre. Épitre. Il s'est arrêté, le prof s'est arrêté, et il a posé la question à sa classe. « Que sont les épîtres ? » Pendant quelques instants, silence, calme, solennel. Personne ne savait ce qu'étaient les épîtres. Un jeune homme lève la main dans la classe. Le professeur, finalement, dit « Ah, bon, voilà, je suis content que quelqu'un le sache. Peux-tu me dire ce que sont les épîtres, s'il te plaît ? » Le jeune homme dit « Monsieur le professeur, je ne suis pas certain, mais je pense que les épîtres, ce sont les femmes des apôtres. » Quelle ignorance ! Quelle ignorance ! Dans un groupe de jeunesse chrétien, d'une église évangélique, on a posé un jour cinq questions. Il y avait 140 jeunes qui étaient réunis. Et les cinq questions, je vous les donne. La première, qu'est-ce que le Pentateuch ? Deuxième question, citer dix livres de l'Ancien Testament. Troisième question, échanger ou marchander quelque chose pour un potage. À quoi cela se réfère-t-il ? Quatrième question, qui était l'apôtre des gentils ? Cinquième question, qu'est-ce qui fit de l'ombre sur la tête de Jonas à Ninive ? 140 jeunes ont répondu à ces questions. Savez-vous combien ont passé le test sur 140 ? Douze. Douze ont pu répondre à toutes les questions. Certains amis, quelle ignorance. Même dans certaines églises, à l'école du dimanche, vous savez ce qu'on leur met ? Télévision et le poste de nouvelles ou quoi que ce soit, ou les comiques de TVA ou quoi que ce soit. C'est abominable, c'est l'apostasie. On ne leur enseigne même plus la Bible. Et ça directement à l'intérieur de certaines églises dites évangéliques. L'ignorance. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, parlant de la fin des temps, dit à Timothée, prêche la parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses, choses agréables, ils se donneront une foule, un paquet, je dirais un tas d'enseignants, de docteurs, de tout ce que vous voulez. Donc prêche la parole, Timothée. La parole, la parole, la parole. Mes amis, si vous aimez les biographies, alors il faut lire la Bible. Parce que dans ce livre-là, vous avez les biographies merveilleuses de Pierre, de Paul, de Tite, de Timothée, de Jean, de Jacques, de Noé, d'Énac, d'Abraham, de Jean-Baptiste, de Jacob, de David, de Samuel, d'Isaac, d'Esther, et ainsi de suite. Vous en avez, vous en avez, c'est merveilleux. Et vous vous nourrissez, je dirais, de cette quintessence merveilleuse de vérité qui est consignée dans le livre de Dieu. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Nous apprenons à mieux connaître ces hommes que notre voisin qui habite à côté de chez nous dans la rue. Et c'est cela qu'il faut connaître. Amen. Parfois, on me pose la question, est-ce que vous connaissez tel acteur, tout ça, d'Hollywood ? Non, je vais... Mais parlez-moi de... Méphi Bochette, parlez-moi de... Là, je vais vous en parler, voyez. J'ai un ami, ça ne m'intéresse pas, voyez, tous ces acteurs, ces actrices, quoi que ce soit. Non. Ce qu'il faut, évidemment, c'est connaître la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué avant d'entrer dans la terre promise ? Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir, pour agir dans tes actions, qu'elles soient, je dirais, conditionnées par la parole du Seigneur. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, nous avons vu, dans la première partie, en parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire, parlez-en. Parlez-en aux autres, hein, ce que tu as trouvé, ce que tu as découvert, voyez. Donc, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. En pensée, médite-le jour et nuit. Médite-le. Ça veut dire, réfléchis sur ce que tu lis. N'oublie pas que le secret de la victoire, pour s'emparer du pays de Canaan, ça n'a pas été une armée équipée, un camp d'entraînement, un bootcamp, hein, pour entraîner des armées, donc, à courir plus vite, à tirer de l'épée plus, je dirais, adéquatement. Non, 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 Josué, Josué, que ce livre, ce livre ne s'éloigne pas de toi. Amen. Alors, regarde, Dieu a aidé Josué à vaincre les Canadiens. Un coup, Dieu a envoyé des pierres du haut du ciel. Pfff, ils sont tous éparpillés, terminés. Vous voyez. Dieu aide. Dieu a des manières. À un moment donné, Josué manquait de temps. Il a dit, Seigneur, je n'aurai pas assez de temps pour gagner la victoire. Et Dieu a arrêté le système solaire. Paf ! La terre s'est arrêtée de bouger. Imaginez. La terre n'a plus tourné autour du soleil, pendant un certain temps, pour que Josué, ça a été le plus long jour. Amen. Le plus long jour, ça n'a pas été le jour J de débarquement en Normandie. Le plus long jour, ça a été quand Josué, amen, a arrêté le soleil. Soleil, arrête-toi sur Gabor. Que Dieu soit béni. Notre Dieu est tout-puissant. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Amen. Ce livre est puissant. Amen. Dieu va se tenir pour la personne qui se tient pour ce livre. Amen. Gloire au Seigneur. Médite-le jour et nuit. Et nous avons vu qu'on n'a pas besoin de faire une lecture superficielle des Écritures. Non. Il faut siroter la Bible. Il faut la boire comme on boit un café turc. Amen. Gloire au Seigneur. Doucement, tranquillement. Alors, il y a gloire au Seigneur. Et c'est ainsi qu'on pourra recevoir les instructions du Seigneur. Donc, pas seulement en parole, pas seulement en pensée, mais aussi en action. Pour agir. Pour agir, Josué. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire, pour agir ? Ça veut dire simplement en un verbe, obéir. Obéir. Obéir au commandement du Seigneur. Afin, évidemment, donc, d'aller de l'avant du point de vue spirituel. Gloire au Seigneur. Obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, voyez. Et comme nous sommes des enfants désobéissants, bien souvent, nous n'arrivons pas, évidemment, à avoir la bénédiction que Dieu voudrait nous accorder. L'apôtre Pierre, quand il a écrit sa première lettre, il parle en disant que les élus l'ont été, selon la pression de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. 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 Un peu plus loin, dans le même chapitre, Pierre va dire, comme des enfants obéissants. Obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, comme des enfants obéissants. Et encore, dans le même chapitre, Pierre, renchérit, il enfonce le clou une troisième fois, et il va dire, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel, authentique et sincère. » Obéir à la vérité. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Devenir obéissant. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Chers amis, la force du chrétien, la force du serviteur ou de la servante de Dieu, réside dans la connaissance de ce livre. Connaître ce livre. Pas seulement la connaître, mais en même temps la mise en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu. Dieu va dire, à une époque, « Mon peuple périt, périt, on parle de sang dans la ruine, par manque de connaissance. » Mon peuple n'a pas la connaissance. La connaissance va nous amener à la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Mais si je manque de connaissance, alors je m'en vais vers la perdition. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'être enseigné, j'ai besoin d'être aux pieds d'hommes de Dieu qui sont équipés pour m'enseigner la parole de Dieu. Et je vais me soumettre à un enseignement équilibré et qui a fait, évidemment, ses preuves au travers des siècles. Hallelujah. Gloire au Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous assure notre succès. C'est la parole de Dieu qui nous garde dans la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit vis-à-vis de la guérison de nos corps ? Le Seigneur est clair. Il a fait une promesse merveilleuse de guérison. Il a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ça veut dire avec une attention, en faisant bien attention, d'écouter la voix de l'Éternel attentivement, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Yahweh, Rafa, Amen. Je suis Raphaël, le Dieu qui guérit. Le mot Raphaël, c'est cela ce que ça veut dire, c'est un nom du Seigneur. Raphaël, le Dieu Hel, Daniel, Gabriel, Hel, Hel, c'est Dieu, Amen. Et Raphaël, c'est Dieu qui guérit, Amen. Mais, condition, d'écouter attentivement la voix du Seigneur, d'obéir, d'obéir, Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu va dire à Josué, c'est à l'heure, à ce moment-là, que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. J'en ai mis, dans la parole de Dieu, on ne voit pas très souvent le mot succès mentionné dans la Bible, mais l'idée de réussite est mentionnée très souvent dans la Bible. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Alors, regarde, tes projets réussiront. Gloire au Seigneur. Psaume 1er, vous le connaissez par cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, Amen. Qui ne s'assied pas en compétence des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Qui la médite jour et nuit. Il réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Tout lui est réussi. Gloire au Seigneur. Ou bien Dieu est un menteur, ou bien Dieu dit la vérité. On s'appuie sur cette vérité. Et la parole de Dieu est aussi solide que des rails d'acier, de chemin de fer, sur lesquels amènent des machines avec des milliers de tonnes, passent dessus. La parole de Dieu est forte. On peut s'appuyer sur les saintes Écritures. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Elles ont fait leur preuve au travers des siècles. Merci Seigneur. Nous avons là, dans l'option 1er, la formule, je dirais, du succès dans le domaine spirituel basé sur la parole de Dieu. Donc, que la parole ne s'éloigne pas de toi. Qu'elle ne soit pas uniquement sur le frigidaire, avec de la poussière toute la semaine. On la pose le dimanche soir en rentrant. Et on la reprend le dimanche matin suivant pour retourner à l'église. Si c'est comme cela, chers amis, vous n'aurez pas de succès. Vous n'aurez pas de progrès spirituel. Il faut que cette Bible soit usée. Amen. Il faut que cette Bible, on puisse en acheter régulièrement parce qu'on l'a trop usée. Et que les pages s'en vont, c'est filoche. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'aime voir les Bibles des chrétiens. Amen. Au bout d'un certain temps, au début, elles sont toutes belles, tout ça. C'est propre, tout ça. Ils viennent de l'acheter. La tranche est dorée, tout ça. Puis finalement, tranquillement, la tranche dorée, elle devient noire, elle devient sale, tout ça. Ensuite, les pages, au début, étaient très, très fines. Et puis, elles s'épaississent, tout ça, parce qu'elle est, évidemment, donc, regardez, on ouvre les pages. On les passe d'un côté et de l'autre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que nos Bibles soient usées. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas uniquement les poser, je dirais, sur, quelque part, sur la table de chevet ou quoi que ce soit. Il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut s'en servir. Amen. Donc, ce que Dieu a dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est quand, la dernière fois, la nuit, vous avez médité la parole de Dieu ? Chers amis, c'est bon de la méditer, même la nuit. Alors, quand vous êtes réveillés, les gens, ils disent, « Oh, où est mon somnifère ? » Oui, non, non. Méditez la parole de Dieu. Il y a des gens, chers amis, qui ont trouvé le merveilleux somnifère, c'est merveilleux. Ils ouvrent la parole de Dieu, ils commencent à la lire la nuit, et au bout de demi-heure, C'est le repos. Amen. Ils ont parlé à Dieu, Dieu leur a parlé, tout ça, et c'est merveilleux. Amen. De méditer les Saintes Écritures, le jour et la nuit, s'il le faut. Amen. Gloire au Seigneur. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu. La vie de Josué démontre qu'il ne se contentait pas, lui-même, d'effleurer la parole de Dieu pour y trouver un soulagement sentimental, voyez, aux heures de crise. Absolument pas. La Bible était pour Josué un élément directeur de sa vie. Ça dirigeait toute sa vie. Amen. C'est ça qui doit diriger notre vie entière, dans nos choix, dans nos décisions. Amen. Dans nos choix de vie, choix de mariage, ainsi de suite. On a besoin, nos jeunes ont besoin de se plonger dans les saintes écritures. Gloire au Seigneur. On doit agir, évidemment, comme Josué. Gloire au Seigneur. Et évidemment, on sait que dans la parole de Dieu, on a des gens comme Daniel, qui lui aussi, évidemment, ont été dirigés au travers des saintes écritures. Il était à Babylone. Il était un immigrant. Il était ailleurs. Il avait vécu en Israël environ 15 ans de sa vie. Adolescent. Il a été pris dans une guerre. Il a été emmené comme prisonnier de guerre à Babylone. Il a vécu toute sa vie à Babylone. Et il était attaché particulièrement à la prière, à la parole et à ses amis. Ce sont ces trois éléments. Alors là, ils ne sont jamais, je dirais, fait en sorte qu'ils ont plié les genoux devant les dieux de Babylone. Ils sont restés fidèles au Seigneur, en pays obscur, en pays étranger. Et Dieu a béni Daniel. Alors là, et Daniel nous bénit encore aujourd'hui. Imaginez, environ 2500 ans plus tard. Alors, à Dieu soit toute la gloire. Amen. Pour Daniel. Alors, merci Seigneur. Et Daniel, à un endroit, il dit, je vis par les livres. Je vis par les livres. Il a découvert en lisant les livres. Amen. D'Ézéchiel, de Jérémie, tout ça. Il avait cela à sa disposition. Que c'était le temps, maintenant, pour que le peuple d'Israël, de l'exil, retourne en Israël. Je vis par les livres. Amen. Ce livre va éclairer votre vision. Vous allez voir pour nous aujourd'hui, par le livre, que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et que le retour de Jésus, notre exil, ne se fera pas dans un autre pays. Alors là, nous allons être exilés dans la gloire éternelle. Ça va se passer en un instant, en un clin d'œil. Amen. Ce mot dans la Bible, en un instant, ça vient du grec « atomos ». Oh, mes amis, qui a fait le mot « atomique ». En un instant. Ça veut dire que cet instant ne peut même pas être divisible, divisé. C'est rapidement, en un instant. Nous sommes dans la gloire éternelle, sans passer par la mort, de la terre au ciel. Oh, le gloire au Seigneur. Paul a dit « Nous ne mourrons pas tous ». Nous ne mourrons pas tous. Jusqu'à présent, tous meurent. Jusqu'à présent, nous mourrons tous. Mais Paul dit « Nous ne mourrons pas tous ». Il y a une génération de chrétiens qui sera enlevée dans la gloire éternelle. Daniel dit « Je vis par les livres ». Nous nous voyons par le livre. Amen. Par la Bible que nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous voyons tous les signes que Jésus a déclarés en une seule génération. Tous ensemble sont tous là et d'un instant à l'autre. Ça peut être ce soir. Amen. Vous pouvez le soir mettre votre tête sur l'oreiller et vous retrouver dans la gloire avec votre corps éternel, votre corps nouveau, votre corps de gloire. Alors, le gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il va pousser des ailes derrière ou quoi que ce soit. Amen. Nous aurons un corps de gloire. Amen. Ce corps est corruptible et il faut que l'immortalité, Amen, puisse avoir un corps, je dirais, immortel. Nous vivrons dans la présence de Dieu avec un corps immortel. On ne pourrait jamais vivre dans la présence de Dieu avec ce corps mortel. Nous exploserions totalement devant la gloire. Ce corps ne peut pas tenir devant cette puissance de gloire, ce poids de gloire dans lequel nous serons transportés en un instant. Amen. La Bible nous serons enlevés. Enlevés. En grec, c'est « arpazo ». Ça veut dire « tirés violemment ». « Arpazo ». Il va y avoir une force inimaginable. Toc ! Et nous serons transportés dans la gloire. Nous verrons sous nos pieds la planète Terre. Arpazo. Et nous serons sur des nuages. Et devant nous, Jésus-Christ apparaîtra. Tous les chrétiens du monde entier. Arpazo. Gloire au Seigneur. Ça sera formidable et merveilleux. En un instant, en un clin d'œil, la parole se réalisera. Amen. Arpazo. C'est une espérance qui bat dans nos cœurs. Ce n'est pas, je dirais, des fantasmes. Ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas des fables. Alors, ce n'est pas un vaudeville, une farce. Absolument pas. C'est la réalité. C'est la réalité. Mes paroles sont vraies, a dit Jésus. Je suis la vérité. Raison pour laquelle Dieu va dire, au travers d'Ésaïe, « Consultez le livre de Dieu et lisez. Lisez. » Moi, j'ai béni le Seigneur pour le jour où la petite école m'a appris à lire. Amen. Parce que maintenant, je peux lire la parole de Dieu. Et nos missionnaires, en Afrique ou ailleurs, dans des pays où ils ne savent pas lire, la première chose qu'ils font, c'est d'apprendre à lire. Apprendre à lire aux gens pour qu'ils puissent lire la Bible. Il y a des cours d'alphabétisation à l'intérieur de l'Église pour que ces gens qui sont venus à Jésus puissent lire le livre de Dieu et comprendre quelle est la volonté de Dieu en leur faveur. Amen. Alloie la gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Dévoré. Dévoré. Amen. Comment est ton appétit ? Amen. Appétit d'oiseau, un petit peu, voyez, juste, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter une heure de prédication, voyez. Il y a des églises, 15 minutes, c'est le top, c'est si, voyez, il ne peut plus, leur estomac est rétréci totalement, voyez. Pour nous, on pourrait quasiment une heure, une heure et demie, deux heures, voyez, dans nos conférences, deux heures, facile, voyez. On bénit le Seigneur pour l'appétit spirituel que l'on a des saintes Écritures. J'ai dévoré ta parole. Résultat, elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, va dire Jérémie. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel ? Mange ce livre. Mange ce livre. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pas naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. On a besoin de cette parole. Quand on vient à l'église, on devrait entendre la parole de Dieu. Pas uniquement des chansons, des chansonnettes, ou des gens qui dansent en avant, ou qui font des chorégraphies, ou des comédies, je dirais, musicales, quoi que ce soit. On a besoin de la parole, la parole, la parole, la parole de Dieu. Amen. On a besoin de cette parole. Et sinon, on va devenir des squelettes. On va devenir totalement, je dirais, difformes. Nous ne serons pas ce que nous devrions être. Des gens costauds, des goliathes spirituels. Amen. Qui écrasons les serpents, qui attendons les craquements des têtes diaboliques sous nos pieds. Amen. Les troupes de chocs qui avancent de là-bas. Amen. Et qui gagnent la victoire. Allô, gloire au Seigneur. Quand dans les églises, on s'est amusé tout le dimanche, et ensuite les chrétiens, le lundi matin, vont au travail, ils tombent comme des mouches devant le péché. Ils n'ont pas reçu la parole. Ils ne sont pas forts. Ils n'ont pas de vigueur en eux. Vous voyez, il n'y a pas la force spirituelle pour résister donc à Satan. Alors, oh mon Seigneur, aide-nous à nous nourrir des saintes écritures. Le Seigneur a redit comme il l'avait dit à Ézéchiel dans l'Apocalypse. Il dit, tu vois le petit livre ? Le petit livre ? Jean, avale-le. Avale-le. Est-ce que Dieu demande qu'on avale ? Ça ne rentra pas. Est-ce que je deviens, non seulement je dirais, un mangeur de livres, mais ce qu'il veut dire, la parole du spirituel, mes paroles sont esprit et vie. Mange ce livre. Avale-le. Avale-le. Alors, il y a, gloire au Seigneur. Avale le livre. Amen, gloire au Seigneur. Moi, ça, je ne le prends pas. T'es mieux de le prendre. Voyez. Avale-le. Il faut avaler le livre. Alors, il y a, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Vous savez, Moïse est mort. Josué, c'est le nouveau les deux. Quelqu'un peut mourir. Des hommes de Dieu peuvent s'en aller. Mais Dieu est toujours là. Dieu reste. Dieu est toujours là. Le peuple allait-il maintenant obéir à Josué, comme il l'avait fait avec Moïse ? Que se passerait-il si Josué échouait ? Si Josué échouait là où Moïse avait réussi. Moïse est mort maintenant. Et je dirais que Josué, qui avait bien connu Moïse, se sentait petit dans ses souliers. Est-ce que je vais être capable d'agir comme Moïse ? Alors, le Seigneur est venu lui parler. Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je n'ai jamais abandonné Moïse jusqu'à sa mort. Et toi, maintenant qu'il prend la relève, je ne t'abandonnerai jamais. Ah, le gloire au Seigneur. Ça a dû être un encouragement formidable dans le cœur de cet homme Josué. Amen. Gloire à Dieu. Rappelons-nous que vis-à-vis de Moïse, il est dit dans la Bible, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Comment passer derrière un homme semblable ? Comment prendre les souliers de Moïse ? Comment revêtir le ministère de Moïse ? Imaginez, voyez, un homme peut-il être égal à son prédécesseur ? Ça aurait pu ébranler la confiance de Josué dans le Seigneur. Mais à ce moment précis, en pleine crise, Josué a découvert le secret de la victoire. Le secret, c'est le livre. Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Que ce livre ne soit pas loin de toi. Médite-le jour et nuit. Et troisièmement, agis dans tes actions, dans tes attitudes. Eh bien, agis selon le livre et tu réussiras. Tu réussiras, Josué. Allouïa. Donc apprenons, nous aussi, comme Josué, que notre succès spirituel est en relation directe avec ce livre. Notre progrès personnel spirituel est en relation directe avec ce livre. Allouïa. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Il y a dans le psaume un verset merveilleux qui dit « Pour qui observe les paroles du Seigneur, la récompense est grande. » Pour qui obéit aux paroles du Seigneur, la récompense est grande. C'est alors que tu réussiras. Psaume 1er, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Allouïa. Glant au Seigneur. Chers amis, quand pouvons-nous être certains de la victoire ? Eh bien, lorsque nous aurons appris l'art de vivre selon le livre. Amen. De vivre selon le livre. Gloire au Seigneur. C'est Calvin un jour qui a déclaré « Les hommes n'agissent avec intelligence que dans la mesure où ils se soumettent à la parole de Dieu. » Et c'est vrai. Nous sommes vraiment intelligents que lorsque nous nous soumettons, lorsque nous nous rebellons, nous devenons des insensés. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous devenons des insensés. Amen. Ceux qui l'observent, ceux qui observent la parole de Dieu, vous ne les trouverez jamais dans des hôpitaux psychiatriques. Pourquoi ? La Bible dit « Tous ceux qui observent la parole du Seigneur ont une raison saine. » Ont une raison saine. Une raison en santé. Un mental en santé. Et cela, évidemment, c'est dans la parole du Seigneur au psaume 111. Amen. Gloire au Seigneur. Parler, penser, agir, c'est une triple révélation de Josué, 1er chapitre, verset 8. Gloire au Seigneur. Et quand on comprend cela, et quand on garde cela, c'est la réussite devant nous. Amen. Paul était une réussite, même en prison. Toutes ces vies est une réussite. Vous avez des rues Saint-Paul partout. Quasiment dans toutes les villes du monde occidental, vous avez des rues Saint-Paul. Pourquoi ? Même si on leur coupait la tête, il était une réussite. Jésus, sur la croix du calvaire, je dirais, eh bien, était une réussite. Malgré le pape qui dit que c'était la pire défaite qu'il n'y a jamais eue. C'est faux. C'est la pire victoire. La Bible dit que c'était un succès. C'est une réussite. Colossiens chapitre 2. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il faut faire en sorte que chaque jour, notre pensée s'accorde avec la révélation de Dieu. S'accorde avec la Bible. Il faut la méditer jour et nuit. Jour et nuit. Nous imprégner de cette parole comme une éponge. Amen. Que l'on plonge dans l'eau. Et quand on la ressort, eh bien, si vous, je dirais, fermez cette éponge, il en sort de l'eau partout. Et si vous plongez vous-même dans la parole de Dieu, lorsque vous en ressortez, on devrait pouvoir vous presser et il sort des paroles de partout. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La pensée est primordiale. Primordiale. Vous voyez. Pourquoi ? Parce que la pensée, c'est la source d'où jaillit le flot de ce que nous disons. Le flot de ce que nous disons vient de notre pensée. Alléluia. Et ce que nous faisons vient aussi de notre pensée. L'apôtre Pierre va dire, saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire vos pensées. Ça soit bien serré. Amen. La Bible dit dans le Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que vous gardez votre portefeuille ? Vous le gardez bien serré. Vous voyez. Faites attention. Oh ! Où est-ce que j'ai mon portefeuille ? Vous voyez. Vous le gardez. Vous voyez. Eh bien, la Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que viennent, évidemment, donc, les actions, les pensées. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a déclaré ? Il a déclaré, c'est du cœur. C'est du cœur, a dit le Seigneur Jésus. Dans Matthieu, chapitre 15, il va déclarer, il va dire, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand tu as des mauvaises pensées, ça vient de ton méchant cœur. Un jour, quelqu'un a dit, quand je regarde au fond de mon cœur, je n'y vois que l'enfer. Hum. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui salissent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Ça ne salue pas l'homme, ça. Vous pouvez manger avec les mains toutes sales, avec la bouche, ça ne vous salit pas. C'est ce que la Bible dit. Mais, quand les choses mauvaises viennent du cœur, ça, ça vous salit. Ça, ça vous salit. Oui. Donc, nous, on fait attention. Vous imprégnez la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement, je dirais, un livre de loi, ou ce n'est pas uniquement un livre de description d'une vie idéale, voyez, mais c'est le canal principal, le tuyau principal par lequel Dieu nous communique son Saint-Esprit. Alors, il y a, c'est le tuyau par lequel Dieu nous communique sa volonté, sa puissance, sa vie, ses plans. Alors, il y a son éternité. Avez-vous remarqué, quand vous lisez les évangiles, souvent, Jésus a donné une expression et il a dit, « N'avez-vous pas lu ? » On va voir, regardez, Matthieu 12, verset 3. Matthieu 12, verset 3. Même le verset 1. « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. » Oh, my, my, my ! On ne doit pas marcher le jour du sabbat. Jésus traversa un champ de blé en plus. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples, font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea, oh, horreur des horreurs, les pains de proposition. » « Qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Ou, « N'avez-vous pas lu, lire, 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 dans la loi, que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple. » Sans s'en rendre coupable. Donc, les sacrificateurs violaient le sabbat sans s'en rendre coupable. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » N'avez-vous pas lu ? Vous voyez ? N'avez-vous pas lu ? Un peu plus loin, Matthieu 19. Matthieu 19. Verset 4. « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? » N'avez-vous pas lu ? Un peu plus loin. Matthieu 21. Verset 16. Matthieu 21. Verset 16. « Quand Jésus est entré en triomphe à Jérusalem, en début de semaine avant sa crucifixion, les enfants criaient dans le temple. « Hosanna au Fils de David ! » Ils lui disent « Hé, hé, Jésus, entends-tu ce qu'ils disent ? » « Oui, » leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? » Et là, il va citer le psaume 8. « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » N'avez-vous pas lu ? N'avez-vous pas lu ? Lire, lire, lire la parole de Dieu. Ils lisaient, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient aveuglés par leur péché. Matthieu 22, verset 31. Matthieu 22, verset 31. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Merci Seigneur. Adieu soit toute la gloire. Et c'est seulement en nous nourrissant des Écritures avec intelligence, avec intelligence, voyez, que nous pourrons croître, grandir, dans la grâce et dans la connaissance, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut prendre du temps. Amen. Il faut prendre le temps. Sinon le temps vous glissera entre les mains. Nous allons commencer une nouvelle semaine. J'aimerais que dans une semaine, vous puissiez venir vers moi en disant, « Pasteur, c'est merveilleux, j'ai pris le temps. J'ai saisi le temps. J'ai arrêté le temps pour que je puisse méditer les Saintes Écritures et prier le Seigneur. » Prenez le temps. Prenez le temps. Votre méditation personnelle est très importante. Dans un endroit tranquille, tranquille, voyez. Et vous sortirez de votre temps de méditation avec une impression de force, avec une impression comme une nourriture quasiment d'un repas, voyez, physique. Mais c'est un repas pour votre âme. Votre âme sera renforcée, amen, au travers de votre méditation. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, vous allez voir, ça sera bien plus facile de surmonter ce qui auparavant vous tenez en échec. Des mauvaises habitudes, des péchés, toutes sortes de choses. Pouf ! Vous allez passer facilement par-dessus. Vous allez dire, « Mais Seigneur, merci. Merci, je passe. » Vraiment, facilement au travers. Et ce sera plus facile aussi de parler de Dieu aux autres. « Quand vous aurez passé un temps dans la parole de Dieu, vous sortirez frais, amen, et les païens prendront l'éponge, vous presseront, et il en sortira des versets de partout. » Alors, il y a gloire au Seigneur. J'aime bien quand le souverain sacrificateur, une fois par année, entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. La Bible dit qu'il y avait donc des parfums qui étaient offerts au Seigneur, tout ça. Quand il ressortait, si vous aviez senti la tunique, vous aurez senti le parfum. Amen. Pourquoi ? Parce que les sacrificateurs passaient du temps dans ce lieu, dans le tabernacle. Et si vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous allez sentir Jésus. Les gens vont dire, « Tu as passé du temps avec le Seigneur. Tu aimes Jésus. Tu connais Jésus. Tu lis la Bible ? Oui, 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 oui. Comme les gens religieux ont reconnu Pierre et Jean pour des hommes quasiment illettrés. Illettrés, sans instruction. Mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il sentait Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu sens Jésus ou tu sens la pourriture du monde ? Ou bien tu pues du péché du monde ? Il y a différentes odeurs. Voyez. Vous savez, l'hiver, il y a des fleuves qui sont gelés à l'embouchure. Pourquoi ils sont gelés à l'embouchure ? Voyez. Parce qu'ils sont gelés déjà à la source. Si vous êtes gelés à la source, vous serez gelés à l'embouchure. Vous n'aurez aucune parole à dire aux païens. Vous serez gelés. Mais si jamais il vous arrive d'être dégelés, d'être décongelés, d'un surgelage, Amen. Alors, c'est différent. N'oublions pas qu'à la fin des temps, Jésus a dit que l'amour du plus grand nombre, ça veut dire de la majorité, cet amour pour la parole, cet amour pour Jésus, cet amour pour la méditation, pour la prière, se refroidira. Ils seront gelés à la source, ils seront gelés à l'embouchure. Après votre conversion, il faut trouver du temps pour se tenir paisiblement devant Dieu. Amen. Les Écritures ouvertes sous vos yeux. Il faut que vous trouviez un endroit. Ça peut être dans votre voiture, ça peut être dans le champ là-bas, ça peut être sur le sentier de la forêt, ça peut être dans votre chambre, Jésus a dit d'une manière générale, quand tu pries, entre dans ta chambre. Votre chambre, c'est le lieu où vous êtes tranquille, avec la Bible ouverte. Et là, vous parlez à Dieu, vous lisez les paroles du Seigneur, vous méditez, et le Seigneur vous parle, le Seigneur vous bénit, vous entrez en communication directe avec votre Sauveur. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Le secret de Josué, médite ce livre. Jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Le 2 août 1975, un jeune couple s'est avancé du fond de l'Église pour se marier. Et ils avaient un verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était André, ma chère épouse, et moi-même, votre serviteur. Et je bénis le Seigneur. Parce que cette parole, nous avons voulu la garder pendant les 42 ans depuis que nous sommes mariés. Nous bénissons le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur. Amen. Si Dieu nous vaut tenter qu'il est sincère. Quand je me suis marié, je me suis marié devant Dieu. Alors, il y a... Et les vœux que j'ai faits, je les ai faits au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui va agir. C'est toi qui va nous bénir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a demandé au pâtissier s'il pouvait écrire sur le gâteau de mariage. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ils l'ont écrit. Et on a mangé la parole de Dieu cette journée-là. Hallelujah ! Que Dieu soit béni. Le bon enceint devant le Seigneur. On va le glorifier. Hallelujah ! Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Hallelujah ! Seigneur, nous voulons te bénir. Tu es adoré, tu es glorifié, tu es honoré, Seigneur. Tu es merveilleux. Ta parole est glorieuse. Elle est lumineuse. Elle est une lumière, Seigneur, qui éclaire notre sentier. Merci, mon Dieu, pour tes enfants qui aiment cette parole, qui la méditent, qui la dévorent, qui l'avalent. Oh, merci, Seigneur. Viens te glorifier et te manifester dans chacun de nos cœurs. Nous voulons te servir et nous voulons appliquer, Seigneur, à méditer la parole de Dieu. Comme tu l'as dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Merci, Seigneur. Bénie tes enfants, Seigneur, durant cette semaine et accorde-leur ta joie et ta paix. Au nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va le louer, Seigneur. On va le bénir si vous avez besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada